Il faudrait d'abord se demander si l'école marche ou ne marche pas. Et mon sentiment, c'est qu'elle marche du point de vue de ceux qui l'ont instituée depuis les années 70. Pas l'école mythique de Jules Ferry, etc., qui d'ailleurs n'y était pour rien dans l'école en question, mais l'école telle qu'elle dysfonctionne aujourd'hui est une école qui a été voulue, pensée, et qui, du point de vue de ceux qui l'ont pensée et voulue, fonctionne merveilleusement bien. – On va y revenir, puisque c'est vrai que vous n'êtes pas d'accord, à mon avis, entre vous là-dessus. Lisa Kamianessig, est-ce que vous êtes d'accord, vous, pour dire que l'école est un sujet régalien ? – Évidemment non, puisque moi je suis plutôt une décentralisatrice, j'ai une double nationalité, je suis suisse, c'est dans mon autre pays, la Suisse, on travaille, les politiciens travaillent avec le principe de subsidiarité, donc l'État ne s'occupe que, en l'occurrence en Suisse, effectivement, de défense nationale, éventuellement de justice, mais finalement de très peu de choses, et ça marche très bien. Il y a 26 cantons et il y a 26 systèmes d'instruction publique. Il y a 26 cantons, il y a aussi 26 polices, il y a 26 systèmes fiscaux, etc. Et ça ne fonctionne pas si mal, donc je trouve que, en fait, ce que je ressens dans les paroles d'Emmanuel Macron, c'est comme une espèce de panique, c'est-à-dire qu'il veut reprendre les choses en main, parce qu'il voit que tout part à volo, et oui, l'éducation, moi je dis plutôt l'instruction, part à volo, mais ça fait un moment et il reprend ça en main avec, oui, moi je ressens une espèce de panique là-dedans. Il a aussi détaillé tout ce qu'il voulait mettre en place pour reprendre ça en main. Alors par exemple, hier, il a quand même dit qu'il voulait que chaque élève de 6e plante un arbre dans l'objectif de reboiser la France, puisqu'il faut qu'on plante un milliard d'arbres en 10 ans. Enfin, c'est du délire complet, c'est les élèves de France qui sont au service du reboisement de la France. C'est les élèves de France qui sont au service de l'État, et ce n'est plus l'État qui est au service des élèves. Alors qu'il dit le contraire. Il dit qu'il veut décentraliser, il dit qu'il veut donner de l'autonomie, il dit qu'il veut donner de l'autonomie aux chefs d'établissement, etc. Et dans la même interview, je crois, il dit que ça relève du domaine régalien. Il faut savoir, je pense qu'il faut qu'il choisisse son camp, en l'occurrence, c'est encore dû en même temps peut-être, je ne sais pas. Camille Desjardins, peut-être, en fait, derrière cette phrase, il y a cette idée que l'école est le creuset dans lequel on va fabriquer la nation et que c'est là le rôle de l'école, qu'elle fabrique des citoyens. Alors, si c'était le sens de la phrase d'Emmanuel Macron, je pense que je souscrirais à cette vision. J'ai tendance, personnellement, à avoir une vision plutôt d'une école, certes politique, et en l'occurrence, dans la réalité française qui est la nôtre, je défendrais plutôt une école républicaine qui serait, en effet, par le socle de culture qu'elle transmettrait, le support d'une adhésion au projet républicain et à quelque chose comme une culture française qui existe, nonobstant ce qu'a dit Emmanuel Macron quelques années plus tôt. Mais quand j'entends régalien, je n'entends pas républicain, j'entends jupitérien, j'entends précaré du chef de l'État, alors même que, justement, les autres politiques montraient qu'ils voulaient donner de l'autonomie aux établissements, mais quand il s'agissait de gérer un budget. Donc, en fait, il y aurait l'idéologie ou l'orientation ou simplement la présence, l'aura du chef de l'État qui serait sans cesse présente pour dire que tout émane de lui et, finalement, une politique comme avant où il s'agit de faire toujours plus ou mieux avec moins tout en laissant des acteurs de terrain et surtout les chefs d'établissement qui sont entre le marteau et l'enclume tenter de sauver les meubles ou de faire leurs affaires avec une réalité de terrain qui ne cesse d'échapper au contrôle d'à peu près quiconque à part de, disons, d'un certain capitalisme, me semble-t-il, qui arrive à faire feu de tout bois et à toujours sortir gagnant des politiques, même quand elles sont un naufrage organisé. Mais là, c'est un peu crypté et je détaillerai ce que j'entends par là, notamment au sujet du numérique, par exemple. – Oui, on va en parler dans la deuxième partie, mais on connaît très bien la phrase de Victor Hugo, vous avez parlé d'instruction tout à l'heure, mais l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. Est-ce que cette phrase, elle est caduque ? Ou elle a encore un sens aujourd'hui ? Et c'est tout le débat. Est-ce que l'école est là pour juste transmettre un savoir, la langue française, une histoire commune ? Ou est-ce qu'elle est là pour réduire les inégalités qui existent par ailleurs dans la société ? Selon vous, Jean-Paul Brigly, quel est l'objectif final de l'école ? – Actuellement, c'est une question sérieuse, là. L'objectif final de l'école, c'est de fabriquer 90% de consommateurs, parce que le mot est joli, il commence bien, la première syllabe est impeccable, et 10% de cadres qui sont, en général, d'ailleurs, des enfants de cadres. C'est-à-dire, on est pour 10% dans la reproduction bourdieusienne à l'État pur, en quelque sorte, tel que Bourdieu lui-même ne l'avait jamais rêvé, et à 90% dans la production d'îlotes, dont les capacités consisteront à appuyer sur des télécommandes pour commander des pizzas chez Uber Eats. Voilà. – Donc, pour vous, l'école, vous pensez que l'école est égalitaire à l'État ? – C'est ça, c'est la réalité. – Je ne dis pas du tout que c'est mon idée de l'école. Entendons-nous bien, mais je vous rappelle que nous avons voté pour ça, dans ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, en 99-2000. C'est un projet européen qui dépasse complètement la France, d'ailleurs, et qui s'est mis en place. Ce sont surtout, d'ailleurs, des hommes politiques, on va dire, européanistes, qui l'ont mis en place. Je rappelle que l'acte fondateur, destructeur de l'école, ça a été ce qu'on appelle le collège unique. Le collège unique, ça a été mis en place, en 1976-77, par deux gauchistes, qui s'appelaient Giscard et Abbey. Vous comprenez bien que, là, les responsabilités sont très précises. Et s'ils l'ont fait, c'était des gens assez intelligents, quand même, dans l'ensemble, c'est qu'ils avaient une petite idée derrière la tête, qui était de correspondre à ce qui se faisait. Et je rejoins tout à fait, madame, de ce point de vue-là, ce qui allait correspondre au désir du néolibéralisme, tel qu'il s'est mis en place à partir des années 70 et du deuxième choc pétrolier. Voilà, c'est ça, la date. Je pense que vous n'allez pas être d'accord, sur les académistes libérales. Oui, parce que je ne suis pas de gauche, on me range à droite. Je pense que l'instruction, on ne doit être ni de gauche ni de droite, je pense qu'on doit sortir la politique de l'école. C'est autre chose. Moi, je déplore l'égalitarisme, mais je constate que la France, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études très sérieuses de l'OCDE et d'organismes internationaux très sérieux, que la France est le pays qui reproduit le plus les inégalités sociales, alors même qu'elle est le pays qui redistribue le plus d'argent public. Donc, toutes les politiques de redistribution actuelles ne fonctionnent pas. Et on continue. Et moins ça marche, plus on continue. Je ne vois pas... Moi, je suis aussi, évidemment, pour l'école qui éduque tout le monde. Je serais ravie que tous les enfants de tous les milieux apprennent à lire, à écrire parfaitement et que ça redevienne l'ascenseur social que ça n'aurait jamais dû cesser d'être. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça n'est plus comme ça et que ce n'est pas par manque d'égalitarisme. C'est le contraire. C'est l'égalitarisme qui provoque les inégalités. Je pense que ce dont on manque, c'est de liberté. C'est de liberté pédagogique, vraiment, dans les classes. C'est de pouvoir sortir des programmes, je ne sais pas quoi, l'écologie... On va parler des programmes bientôt. Mais Camille Desjardins, je crois que vous, vous êtes une partisane de l'égalité des chances plutôt que de l'égalité des résultats qui... Oui, alors l'égalité des résultats, de toute façon, ne peut pas se décréter, à moins de fausser les résultats. Ce qui est le cas, selon vous, puisque vous parlez d'une ingénierie de l'écran de fumée. Complètement. En fait, on truque les résultats pour faire croire que tout le monde... Et c'est exactement ce que vous appelez l'égalitarisme. Y compris dans le recrutement des maîtres. C'est-à-dire qu'on a truqué les notes des futurs profs, de façon à ce qu'ils deviennent profs avec une moyenne acceptable. Oui, mais justement, cet égalitarisme, c'est vraiment le contraire de ce qu'on peut souhaiter comme égalité. Si l'égalité reste une valeur en tant qu'égalité devant les chances d'avoir une liberté... Alors, bon, je suis personnellement très disciple intellectuelle de John Stuart Mill, qui était un libéral et qui disait qu'on ne peut pas avoir de liberté sans les conditions d'exercice de cette liberté, mais aussi sans les conditions d'acquisition de cette liberté. Et tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que l'école doit juste transmettre ou est-ce qu'elle doit émanciper ? Mais à mes yeux, il n'y a aucune contradiction entre transmettre et émanciper. Parce que émanciper, si ça veut dire conférer les moyens de la capacité de penser par soi-même, une liberté intérieure, une liberté d'être capable de prendre de la distance vis-à-vis du réel, de ne pas épouser les logiques qu'on voudrait nous imposer, notamment les logiques de consommation, alors pour cela, il faut avoir un socle de culture, de connaissances solides. Donc ce n'est pas transmettre ou émanciper, ce serait transmettre pour émanciper, à condition que l'émancipation ne soit pas comprise comme un chacun fait ce qu'il veut quand il veut, à condition que ce soit exactement ce qui est mis sur le marché au moment où on leur dit, mais évidemment une vraie construction de sa pensée personnelle, de ses goûts, de sa culture historique, politique, et évidemment des moyens de maîtrise de la langue et de la pensée qui passent forcément par le langage chez l'être humain. Oui, on va en parler, mais qui est très mis à mal. Je voudrais revenir sur les inégalités, parce qu'effectivement l'école égalitariste a produit des inégalités, et aujourd'hui on a effectivement une école extrêmement inégalitaire, avec d'un côté des ghettos, notamment dans les banlieues, avec des niveaux scolaires catastrophiques, et puis des lycées où se concentre tout le capital intellectuel quasiment de la France, notamment les grands lycées parisiens. Et on le sait maintenant très précisément, grâce à ce qu'on appelle l'IPS, l'indice de positionnement social, qui permet de voir le classement des élèves en fonction du degré social de leurs parents. On voit notamment à Paris qu'il y a énormément d'inégalités. Alors face à ça, il y a plusieurs solutions. Et il y en a une qui est mise sur la table régulièrement, notamment qui a été mise sur la table par Pap NDI, c'est la question de la mixité scolaire, c'est-à-dire imposer une mixité sociale dans des établissements qui aujourd'hui sont uniformes d'un point de vue social et élitaires. Je sais que vous, Jean-Paul Bréguéli, vous êtes plutôt favorable finalement à cette mixité scolaire. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qu'il faudrait faire. – Je suis favorable, c'est tout le sujet de mon dernier livre. – Voilà, c'est tout le sujet de mon dernier livre. – L'école à deux vitesses, il s'agit bien de deux niveaux qui sont incompatibles. Alors, mixité sociale, non. Mixité pédagogique, oui. La mixité sociale s'appuie sur du quantitatif pur. C'est-à-dire, on va infuser 20 ou 25% de petits pauvres dans les classes des riches. Comme ça, les riches verront comment fonctionnent les petits pauvres. Ça va être merveilleux. C'est comme à l'époque de Descoings, vous savez, quand il avait ramené des gens de banlieue à Sciences Po, etc., pour que les futurs dirigeants du pays voient comment étaient les petits pauvres. C'est tellement vrai qu'aucun des petits pauvres en question de Sciences Po n'a réussi l'ENA. Bon, ça, c'est autre chose. En fait, la mixité, ce serait de mixer les niveaux, en quelque sorte. C'est-à-dire… – Le maître des mauvais, d'injecter des mauvais dans des classes de groupe. – L'élite intellectuelle était dans les grands lycées parisiens. Non, non, c'est l'élite sociale. L'IPS, ce n'est pas calculé sur le niveau de l'élève, c'est calculé sur les revenus de ses parents. – Pas seulement. – Actuellement, je rappelle par exemple que l'un des arguments de vente de l'immobilier dans le cinquième rendissement, c'est qu'il y a Henri IV et Louis-le-Grand. C'est ce qui permet de mettre des prix entre 13 et 15 000 euros le mètre carré. Bon, on a essayé d'infuser, on a infusé d'ailleurs, un certain nombre d'entrants en secondes qui arrivaient d'établissements plus variés et ça a été une levée de boucliers. Ciel, ça va faire baisser les prix de l'immobilier. En fait, deux ans plus tard, on s'aperçoit que les résultats des élèves sont absolument les mêmes et que ceux qui étaient là ont tiré à eux ce qu'on avait introduit. Donc moi, je plaide pour une mixité pédagogique, c'est-à-dire des classes de niveau, des classes de niveau où on mettrait les bons avec les bons, les moyens avec les moyens, ceux qui sont en difficulté avec les autres, avec des classes proportionnellement de plus en plus, de moins en moins chargées parce qu'on peut s'occuper de 12 ou 15 élèves difficiles, on peut s'occuper de 50 élèves qui vont très bien. Il y en a un certain nombre qui sont allés dans des classes prépa, où il y avait 50 élèves facilement, sans problème. C'était d'ailleurs ce qu'il y avait en classe à l'époque où il y avait les classes de niveau dans les années 60. J'en viens, nous étions entre 40 et 50 en CM1 ou CM2, sans aucun problème. Ça ne mouftait pas. Bon, ce qu'il faut, c'est arriver à reprendre des niveaux, à laisser les enseignants, à leur laisser une liberté pédagogique entière. C'est-à-dire, en fonction de la matière vivante qu'ils ont en face, de moduler les programmes comme ils l'entendent, en donnant plus à ceux qui en ont vraiment besoin, en donnant autre chose à ceux qui ont déjà pas mal, en essayant, à l'arrivée, d'égaliser effectivement les niveaux. Voilà. Vous êtes moins jacobin que je ne le pensais. Je suis heureuse d'apprendre. Je suis jacobin au départ et j'y rondais à l'arrivée. Mais est-ce que c'est compatible avec notre fonctionnement français, qui est vraiment un niveau égale une classe d'âge ? Il y a quand même un dogme en France, qui est qu'on commence en CP à 6 ans, etc., etc. On entre en 6ème à 10 ans et demi, 11 ans. Il y a l'idée qu'on ne... Parce qu'avec un système par niveau comme celui-là, où finalement on peut aller plus vite ou moins vite, selon ses aptitudes, selon son background, son historique, ou ses goûts, et on pourrait bénéficier, je le complète de ce que vous dites, mais j'espère que c'est prévu, d'un soutien particulier quand on est vraiment en très grande difficulté, ce qui n'est pas possible ni vraiment accordé actuellement. Ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de plus d'années pour atteindre un certain niveau, qui vont avoir besoin... Enfin, soit qui vont sauter des niveaux, soit qui vont avoir besoin d'aller plus lentement au niveau du bac ou du brevet. Il faudra donc refondre complètement le système... Alors, primo, primo... Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'un an de plus pour le premier, ou de deux, ou de moins. Puisque M. Macron vous inspirez des pays nordiques, il y a plein de pays nordiques qui font ça, et qui ne tiennent pas tellement compte... Enfin, ils tiennent compte de l'âge de l'enfant quand même. Il n'y a pas d'enfant de 6 ans qui se retrouve avec des élèves de 16 ans, mais c'est des âges homogènes, on va dire. Ce n'est pas forcément parce qu'on est né le 1er janvier de telle année qu'on arrive dans telle classe à tel moment. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce genre de proposition. Là où je suis un petit peu moins d'accord... Mais il faut tout refondre. Bien sûr, mais il va falloir, parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui marche, donc il va falloir le faire un jour. Non, là où je ne suis pas complètement d'accord, c'est... Alors, l'indice de position sociale dont vous parliez, je ne sais pas si vous avez vu comment il était calculé, c'est un document de 24 pages qui est disponible, qui est public. Il est calculé en partie sur la catégorie socio-professionnelle des parents, et ensuite, il est établi à l'aide d'un questionnaire qu'on donne aux parents, dans lequel on leur demande combien ils ont de livres chez eux, est-ce qu'ils emmènent leurs enfants au cinéma, est-ce qu'ils emmènent leurs enfants au théâtre, est-ce qu'ils vont à la piscine, est-ce qu'ils font du sport, est-ce qu'ils ont de pièces à la maison... Le capital culturel est pris en compte. Oui et non, parce que combien de livres vous avez à la maison, si c'est pour avoir tous les Tintins ou tous les... C'est un album. Ça dépend, mais c'est déclaratif. Tous les Tintins, ce serait déjà bien. Tintin, c'est pas mal, il y a quand même des bulles assez développées. J'adore Tintin, j'adore Tintin, j'ai tout lu, j'adore Astérix, j'adore Tintin, il n'y a pas de problème, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la même chose d'avoir... Il vaut mieux, enfin, il vaut mieux, ce n'est pas la même chose d'avoir quatre livres qui sont la recherche du temps perdu en pléiade que d'avoir tout Tintin. C'est calculé d'une manière très arbitraire. Je prends juste un exemple. Je suis enseignante. Le fait d'être enseignante, ça me donne un indice de position sociale, je crois que ça me donne un truc comme 174 points. Si mon mari était enseignant, ça ne lui donnerait que 169 points. Il vaut mieux avoir une maman enseignante qui n'a pas un papa enseignant, c'est ça que ça veut dire. Il y a un truc très, très arbitraire. Et c'est le problème dont vous avez parlé, c'est, en fait, comment passer du quali au quanti ? Comment dire, voilà, vous, vous avez un métier intellectuel, vous travaillez dans les médias, mais est-ce que, pour cette raison-là, forcément, vos enfants sont mieux éduqués ou reçoivent plus de capital ? Ça se vérifie quand même sociologiquement. Eh bien, moi, je connais plein d'enseignants qui ont des enfants qui ne sont pas forcément mieux éduqués que d'autres gens. Et puis, il y a un mépris de classe là-dedans. Ça voudrait dire que quand on est ouvrier, on ne peut pas lire à la maison. Il y a quelque chose qui est, je trouve, très arbitraire. Ce qui permet de calculer des indices de position, ce qu'on appelle l'indice de position sociale. Je tiens quand même à signaler qu'au passage, ça a ravivé la guerre... C'est bureaucratique. ...publique, privée. Parce que, tout de suite, les établissements privés, sous contrat, et encore plus, hors contrat, mais sous contrat, ont été attaqués comme étant des... Comment dire ? Des cercles où on est entre soi, etc. Moi, j'habite en province. Dans mon coin, l'indice de position sociale de l'école privée catholique, voilà, est inférieur à celui de l'indice... Oui, l'indice de position sociale est supérieur dans le privé, dans le public, que dans le privé. Donc, tout ça est très schématique, mais quand même, dans les médias, ce qu'on a entendu, c'est que c'était terrible, parce que dans le privé, on avait tous les riches, tous les bons, ceux qui reçoivent le patrimoine culturel, etc. Tout ça est très caricatural. Il est difficile de passer du cali au quanti. Ça devient forcément arbitraire. On se retrouve avec des documents... Franchement, c'est soviétique. Alors, moi, je l'ai lu en entier. Je crois que ça fait 24 pages, plus des annexes. Je suis tombée... J'invite tout le monde ici à consulter ce document. C'est la génie de la bureaucratie française. Oui.